Aujourd'hui on va voir comment payer Windows 10, 10 balles. Salut c'est LangueDeGeek. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge sous cette vidéo et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quand on monte son ordinateur et profitez-en parce que à mon avis ce sera la dernière génération à le faire, il arrive toujours un moment où on se pose toujours la question de payer son système d'exploitation tant qu'à faire sans DVD d'installation avec une simple clé USB. Sauf dans les cas où bien sûr tu mets Linux parce que t'aimes les pingouins, t'installes un Macintosh parce que tu veux absolument avoir un Mac sans payer le prix du Mac ou alors tu es encore le dernier mec qui met Windows avec le CD de Oncle René 7 Ultimate Hack Edition qui coule allrush.Torren. Mais pour les autres majeurs vaccinés qui respectent The Law, vous avez déjà forcément constatez que le prix quand vous arrivez sur un site web type top achat, rue du commerce, LDL, c'est lorsque vous arrivez sur le Windows 10 parce que vous allez assembler votre nouveau PC fixe de la mort voire carrément un mini Raspberry Pi puisque les derniers sont compatibles également avec Windows 10 que le prix de Windows 10 et bien était quand même ultra cher et dépassait généralement largement la centaine d'euros. Mais alors pourquoi me direz-vous j'ai fait ce titre putaclic de Windows 10 à 10 balles et comment faire pour toi petit malin qui a déjà regardé ma vidéo comment payer moins cher sur Amazon toute l'année ? Et bien c'est sur ce cher même Amazon que j'ai trouvé des sites vendeurs de clés à moitié prix, à moitié douteux également que tu n'as pas envie forcément d'essayer. Et bien sache que tu trouveras des clés Windows 10 OEM comprendre utilisable quasiment une fois et que si tu pètes ta carte mère et que tu l'as réparé et qu'elle revient du SAV tu n'arriveras pas à activer une deuxième fois ton Windows 10. Sache que ça fait trois machines que j'installe avec ce système de clés à entre 10 et 15 euros même des fois en dessous des 10 euros et que bien même quand ma carte mère a cramé j'ai réussi à réactiver ma licence dans un deuxième temps avec la hotline de Microsoft qui se déroule sous forme de chat où je leur ai juste remontré la petite facture que j'avais reçue qui prouvait que j'avais acheté ce Windows 10 et à ce moment là mon Windows 10 a même pu être réactivé une deuxième fois. Donc attention ces licences ne comportent aucun dvd d'installation il faudra que tu achètes une clé usb de minimum 8 gigas certains produits sont carrément vendus d'ailleurs avec la clé pour la créer donc il n'y a pas besoin d'être bac plus 30 en informatique grosso modo tu branches ta clé usb sur ton ordinateur tu regardes si elle va s'afficher en e 2 point f 2 point ou toutes les lettres de l'alphabet tu vas sur le site de Microsoft tu te rends sur google tu tapes outils téléchargement windows 10 tu télécharges le truc qui porte le merveilleux non marketing de outils windows tu fais suivant 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 et tu donnes ta petite lettre e 2 point f 2 point de clé usb ça va télécharger tout ça va te préparer ta clé usb et puis ensuite tu n'as plus qu'à démarrer dessus et tu obtiendras un windows 10 fonctionnel à 10 balles moi j'estime que si c'est en vente c'est pas à moi qu'il faut venir reprocher si cette licence elle est ce qu'on peut appeler marché gris et un petit peu douteuse elle fonctionne elle est activée par les serveurs de microsoft et vous utilisez l'utilitaire de microsoft pour vous assurer que votre install de windows est à peu près clean sans trop de backdoor et de vérol si tant est qu'un windows comme ça existe et qu'elle n'est pas remplie d'origine par microsoft mais ça restera toujours plus propre qu'une installation du vieux cd de oncle robert windows 7 crack point iso dans le classeur adivx à moitié rayé tu connais ce classeur donne moi ton avis en commentaire n'oublie pas de t'abonner et mettre le pouce bleu qui va bien si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos pour choisir ton ordinateur portable ton pc fixe ou ta box internet c'était langue de geek ciao et